Idées reçues, rumeurs et légendes sur ta voix. Ce que tu crois savoir te laisse dans l'ignorance. Retiens bien cette phrase, je vais la développer et t'expliquer pourquoi tu as besoin de démêler le vrai du faux par rapport à ta voix, surtout si tu veux progresser dans ta manière de chanter. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal, je partage sur cette chaîne YouTube chaque semaine des nouvelles vidéos pour t'aider à mieux chanter. Alors, ce que tu crois savoir te laisse dans l'ignorance, je vais te donner une petite anecdote. C'est peut-être une histoire que tu as déjà lue sur Internet, elle est assez courante. C'est la question d'un petit garçon qui voit que quand on serre le rôti sur la table, il est toujours coupé en deux, il est toujours en deux morceaux dans le plat. Alors il demande à son papa, tiens papa, comment ça se fait que le rôti, il est coupé en deux, pourquoi on ne met pas le rôti en entier ? Et puis il dit, écoute, je ne sais pas, je ne sais pas, demande à ta maman qui l'a préparé. Donc il va voir sa maman dans la cuisine et puis il dit, tiens maman, quand tu as préparé le rôti là, j'ai vu à un moment, tac, tu as coupé un bout, mais pourquoi tu n'as pas laissé ce morceau sur le rôti ? Et sa maman lui dit, écoute, je n'en sais rien, moi ta grand-mère a toujours fait comme ça, tu n'as qu'à demander à ta grand-mère. Et donc le petit garçon va voir la grand-mère, il dit, mamie, mamie, j'ai vu que maman quand elle a préparé le rôti, elle a coupé le bout, mais elle m'a dit que toi tu faisais toujours ça. Alors elle dit, oui, oui, c'est vrai, moi je, voilà le rôti, il fallait toujours que je coupe, que je coupe une extrémité. Il dit, d'accord, mais mamie, mais pourquoi tu faisais ça ? Et elle lui dit, ah, mais c'est tout simple, c'est parce qu'en fait les plats et mon four que j'avais à la maison, ils étaient trop petits pour mettre le rôti en entier. Et donc finalement, qu'est-ce qu'on apprend à travers cette histoire ? C'est que de génération en génération, il y a une sorte comme ça de règle qui s'est transmise, sauf qu'au départ, si tu veux, les conditions de la règle étaient telles qu'aujourd'hui on n'aurait plus besoin de l'appliquer. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup du coup de rumeurs sur la voie, il y a beaucoup d'idées reçues, de fausses croyances qui font que si tu les crois, d'accord, si toi tu penses que c'est vrai et que tu valides que c'est vrai, en réalité, tu risques de tourner en rond et tu risques de vraiment faire des bêtises, de te blesser, de te faire mal et de ne pas avancer. Moi, j'ai eu personnellement cette idée reçue qu'on m'avait enseigné à un moment donné, il est vrai, il y a plus d'une dizaine d'années, on n'enseignait pas forcément le chant comme aujourd'hui. Alors, il y a encore des personnes qui continuent à l'enseigner comme ça, mais moi après, voilà, à chacun, je dirais, de se mettre à jour. Et moi, ce qu'on m'avait appris, c'est que pour bien chanter, d'accord, pour bien chanter, pour chanter fort, pour chanter aigu, il fallait pousser avec le ventre très très fort. Mais quand je te dis pousser avec le ventre très très fort, je voyais dans certains stages auxquels je participais, l'animateur qui poussait avec son point comme ça sur le ventre de la chanteuse ou du chanteur et il donnait un à-coup comme ça, il disait tu vois, paf, comme ça, il faut vraiment pousser fort et là, tes notes, elles vont sortir, etc. Et ce qui se passe, c'est que voilà, moi, j'étais débutant, j'apprenais à chanter, j'y connaissais rien, j'écoutais ça et je faisais ça, d'accord, je faisais ça, je me souviens très bien de premier concert où je poussais très très fort avec le ventre. Et même mes amis musiciens me disaient, c'est bizarre, tu fais une danse du ventre, Antoine, c'est un peu bizarre ton truc. Et moi, je leur disais, non, non, les gars, c'est la technique, il faut pousser et faire avec le ventre. Et puis, jusqu'au jour où j'ai découvert, en faisant mes études de coach vocal et en étudiant l'anatomie humaine, qu'en réalité, il ne fallait surtout pas pousser avec le ventre, ni pour chanter fort, ni pour chanter aiguë, ni pour quoi que ce soit, il ne faut absolument pas forcer sur son ventre, d'accord ? Mais moi, j'ai cru ça pendant de nombreuses années et ça m'a empêché d'avancer, ça m'a empêché de progresser, d'accord ? Voilà pourquoi je te disais en introduction de cette vidéo que ce que tu crois savoir te laisse dans l'ignorance. Parce que toi, tu penses que c'est juste, tu penses que tu as raison et donc tu ne vas pas chercher d'autres solutions, ok ? La question que je voudrais te poser aujourd'hui, c'est est-ce que toi-même, en ce moment, tu ne serais pas en train de faire que la même chose que moi quand je croyais qu'il fallait pousser fort avec le ventre ? Est-ce que, par exemple, tu n'as pas des fausses croyances à propos de l'alimentation qui font que peut-être tu fais des bêtises dans ton alimentation et que tu ne favorises pas ta voix ? Peut-être qu'on t'a fait croire ou tu crois en certains remèdes qui, en réalité, ne t'aident pas à mieux chanter. Peut-être même qu'il y a des techniques que tu as vu passer sur Internet, tu ne sais pas trop pourquoi on t'a dit ça, mais bon, c'était marqué « prof de chant » sur le profil de la personne, donc tu as dit « bon, à mon avis, ça doit être juste », sauf qu'en fait, ça ne l'est peut-être pas, d'accord ? Il faut que tu comprennes que pendant très 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 longtemps, pendant plusieurs centaines d'années, le chant a été transmis par empirisme, c'est-à-dire que les maîtres de chant avaient constaté que certaines personnes arrivaient à faire des choses avec leur voix, mais ils ne savaient pas trop comment, d'accord ? Pourquoi ? Parce que l'anatomie n'existait pas, les scanners n'existaient pas, on ne savait pas trop ce qui se passait à l'intérieur. Et donc en fait, ces profs de chant disaient « voilà, quand on fait ça, en général, le son, ça va bien ». Ouais, mais ça, c'était pour certaines personnes qui, parce qu'on leur donnait une image, tout d'un coup, elles arrivaient à faire le truc, mais elles ne savaient pas vraiment ce qu'elles faisaient, d'accord ? Et il y a plein de choses aujourd'hui dont on a cru il y a plusieurs siècles ou plusieurs décennies que c'était bon, que c'était bien, et finalement on s'aperçoit que non, d'accord ? Il y a des matériaux d'isolation qu'on a mis partout sur les bâtiments, dans nos maisons, où on disait à l'époque « c'est génial, c'est vraiment, c'est ce qu'il y a de mieux, ça va nous isoler », et en fait, on ne savait pas qu'on était en train de s'intoxiquer. C'est pareil quand le tabac est arrivé en Europe, c'était classe de fumer du tabac, c'était réserver une certaine population, on ne savait pas toutes les problématiques que le tabac pouvait avoir sur la santé, ok ? Et c'est exactement la même chose pour ta voix. Si tu restes aujourd'hui baigné dans des fausses croyances, eh bien, tu n'auras pas de progrès, tu vas peut-être même te faire mal, d'accord ? Tu vas peut-être te blesser et quelque part, à un moment, te retrouver coincé dans ta passion. Alors moi, ce que je te propose, c'est qu'on démêle ensemble le vrai du faux, d'accord ? De manière à ce que tu aies vraiment les idées claires. D'ailleurs, si tu penses qu'il y a des amis chanteuses ou chanteurs qui en auraient besoin, n'hésite pas à leur partager cette vidéo. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en activant la petite cloche, tu recevras du coup une petite notification de YouTube à chaque fois qu'une nouvelle vidéo va sortir. Alors, ce que je te propose pour avoir les idées claires, c'est qu'on balaye ensemble, d'accord ? Qu'on balaye ensemble 10 idées reçues, 10 rumeurs majeures qu'il y a au niveau de la voix. On va parler de choses assez techniques, de choses qui sont plus ou moins courantes, mais en tout cas, à la fin de ces 10 idées reçues, tu auras vraiment les idées très claires sur ce que tu peux faire ou pas avec ta voix. Alors moi, je te partage ça. Je suis coach vocal, d'accord ? Ça fait une dizaine d'années que j'enseigne. J'ai réalisé plus de 4000 coachings. J'ai étudié en profonde profondeur l'anatomie humaine. J'ai utilisé les dernières recettes scientifiques et dernières découvertes et je ne cesse de chercher sur la voix pour comprendre encore mieux comment elle fonctionne. Je suis très à même de partager ces 10 idées reçues qui ont vraiment été validées comme fausses. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je ne vais pas laisser en libre accès la suite de cette vidéo sur cette chaîne, d'accord ? Pourquoi ? Parce que, voilà, j'estime que ce que je vais te partager là, c'est le fruit d'un long travail, d'accord ? D'un long travail de recherche. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne se donnent pas trop la peine et qui vont propager comme ça des choses sur Internet. Donc, je n'ai pas envie de les laisser en libre accès. Mais pour autant, pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, toi, tu vas pouvoir débloquer la suite de cette vidéo dans laquelle tu vas pouvoir avoir accès à 10 idées reçues sur la voix, 10 erreurs que les gens font. Alors, pour y accéder, pour débloquer tout de suite la deuxième partie de cette vidéo, ce que je te propose, c'est de cliquer sur le lien que tu vas retrouver sous cette vidéo ou à la fin de cette vidéo. Tu indiques simplement tes coordonnées, ton adresse mail de manière à ce que je sache à qui on débloque cette vidéo. Et, eh bien, juste dans quelques minutes, on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501